Bokertov ! Donc nous avons déjà eu l'occasion de rappeler qu'on ne mange rien après l'Afikoman, car l'Afikoman renvoie au Korban Pessach, et que le Korban Pessach, à l'époque du Bet-Amygdash, le Korban Pessach était consommé, alors que l'on était en état d'être rassasié, néaïchal à la sova. Donc c'est lorsqu'on est rassasié, ou pratiquement rassasié, qu'on consommait le Korban Pessach. Et l'une des raisons évoquées pour expliquer cette modalité est formulée de la manière suivante. Chez l'Oi Yedse Mishulchan Rabo, que Chehou Ra'ev. Chez l'Oi Yedse Mishulchan Rabo, c'est pour que l'on ne quitte pas la table de son maître, que Chehou Ra'ev, alors qu'on est affamé. On ne doit pas quitter la table de son maître, alors que l'on est affamé. Qu'est-ce que cela veut dire ? Cela veut dire qu'en terminant le céder par la consommation de la phicomane, on exprime l'idée selon laquelle un être ne peut être rassasié, connaître une certaine plénitude de vie qu'en étant attaché à son maître, c'est-à-dire au maître du monde. En quittant la table du céder, on doit être rassasié pour dire que toutes les mitzvot accomplies durant la soirée du céder, c'est ça qui a nourri nos âmes, et c'est ça qui rassasie notre être. D'ailleurs, cette notion d'être rassasié, on la retrouve dans le verset qui enjoint le Birkat Amazon, où il est dit, Et alors à ce moment-là, tu réciteras une bracha pour Hachem, ton Dieu. Mais dans une deuxième lecture, Et tu seras rassasié, Tu seras rassasié en récitant cette bracha adressée à Kadosh Baruch Hu. Et comme on le dit d'ailleurs dans la tefillah des Shalosh Régalim, et de Shabbat également, Sabéinu mituverha. Sabéinu mituverha, c'est rassasi-nous de ton tov, de ton bien. Or, il a déjà été énoncé, En tov est la Torah. Ce n'est que la Torah qui est désignée par l'expression tov. Tov, c'est le bien. Donc, Sabéinu mituverha, rassasi-nous de ton bien. Ça veut dire rassasi-nous de ta Torah. L'être humain, par définition, est défaillant. Il est déficient. Il est marqué par le manque. Et seule la Torah qui provient de la Kadosh Baruch Hu est en mesure de lui apporter un certain sentiment de plénitude.